... Bonjour, je suis Hélène Reynald, je suis présidente de Solidarité Verneuil. Solidarité Verneuil, c'est une association, loi 1901, qui a son siège social dans le Rhône. Et actuellement, nous faisons une tournée nationale dans toute la France, on va voir les malades et on va rencontrer le grand public dans toutes les capitales régionales selon l'ancien découpage en réalité. Donc ça fait une vingtaine d'étapes. On est parti le 28 mai de Lyon et on sera de retour à Lyon le 22 juin prochain. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait cette tournée ? Tout simplement parce que la maladie de Verneuil, c'est une maladie qui est très très mal connue du grand public, qui est également assez mal connue du monde médical lui-même. C'est une maladie orpheline pour laquelle il n'existe pas de traitement aujourd'hui. Certains antibiotiques peuvent calmer certains effets de la maladie, mais rien n'est vraiment établi, il n'y a pas de traitement pour cette pathologie. Cette pathologie, elle se manifeste par des abcès, des abcès récurrents qui apparaissent au niveau des aînes, au niveau du pied interfécier, au niveau des aisselles. Et ces manifestations, ce sont des gros abcès extrêmement douloureux qui apparaissent, qui peuvent apparaître dans l'espace de quelques heures seulement. Et ils sont extrêmement douloureux, extrêmement invalidants. C'est une maladie invisible, c'est une maladie qu'on ne peut pas soigner aujourd'hui. Et donc, tout naturellement, les personnes qui en sont atteintes n'osent pas en parler. C'est un peu difficile, c'est très intime souvent. Donc, voilà, il y a une espèce d'omerta sur cette maladie qui pèse énormément. Le ressenti, les résultats psychosociales sont majeurs. On a beaucoup de malades qui sont dans le déni, qui s'enferment, qui ne voient plus personne, qui sont isolés, qui tombent en dépression. On a des tentatives de suicide, par exemple. Cette maladie démarre souvent à la puberté. Et il y a un pic autour d'entre 20 et 30 ans. Et à 20-30 ans, vous le savez comme moi, c'est l'âge où on finit ses études, on commence une carrière. C'est l'âge où on a ses premières amours, on a des projets bébés, on a des projets maison, des carrières, etc. Et tout ça, patatrac, ça se casse la figure parce qu'on est victime d'un absentéisme très, très important. Comme il n'y a pas de traitement médicamenteux, souvent, ce sont des opérations chirurgicales qui sont utilisées. Les opérations chirurgicales sont extrêmement invalidantes. Elles sont profondes, invalidantes. Il y a un mois, trois mois, six mois, dans certains cas, d'arrêt maladie. Donc, quand on commence une carrière professionnelle, quand on est au moment de faire ses études, préparer ses examens, on n'y arrive pas. Donc, c'est des CDD qui ne sont pas poursuivis par des CDI, des contrats d'intérim qui s'arrêtent, des études qui sont interrompues. Et donc, il y a une espèce de phénomène de descente psychosociale qui est très, 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 très importante. Malheureusement. Alors, ici, aujourd'hui, on est à Chalon, en Champagne. Donc, c'est une capitale régionale. Donc, tout naturellement, elle faisait partie de notre périple. Chalon, en Champagne, c'est une étape importante pour nous. D'autant plus que nous avons sur place des malades qui sont très, très investis à nos côtés. On a des malades qui s'intéressent beaucoup. Bon, mon ami Fatima qui est là et maman de malade, malheureusement. Et elle a choisi d'apporter son témoignage et de nous aider dans cette démarche pour ce Tour de France. Et voilà pourquoi il était important pour nous de nous arrêter à Chalon, en Champagne. Chalon, en Champagne, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert avec beaucoup de plaisir, d'ailleurs. Parce que c'est une très, très jolie ville. On est merveilleusement bien placés près de la mairie. Et les Chalonais se sont arrêtés volontiers pour discuter avec nous. Parmi eux, il y avait des gens qui étaient malades, mais il y a aussi des gens, des curieux, qui passaient par là. L'idée, c'est de leur expliquer les signes de la maladie. Et quand ils repartent chez eux, ils en ont entendu parler. Et si quelqu'un dans leur entourage dit « Ah tiens, j'ai un abcès sous le bras qui me fait mal, il revient tout le temps, ça me fait très mal », qu'ils se disent « Tiens, c'est peut-être ça ». Et à ce moment-là, on oriente vers le dermatologue. C'est vraiment l'objectif de notre mission ici à Chalon-en-Champagne, mais aussi comme hier à Lille, comme demain à Metz, etc. Vraiment sensibiliser les gens, un maximum de gens, sur ces signes cliniques qui sont faciles à repérer et qui malheureusement, c'est une maladie qui est très peu enseignée en fac de médecine. Et donc même les médecins eux-mêmes ont du mal à la diagnostiquer. Donc les malades, eux, ils ont une certaine expertise de cette maladie. Et donc c'est à nous, malades, de prendre le relais pour expliquer aux gens. Voilà ce que c'est. Ce n'est pas une maladie mortelle, ce n'est pas une maladie contagieuse. Donc en soi, quelque part, ce n'est pas dramatique, mais ça bousille des vies. Et c'est contre ça qu'on lutte actuellement à l'occasion de ce tour des chemins de Lerneuil, mais aussi plus globalement, toute l'année, dans toutes les régions. Localement, nos correspondants sont très actifs. Et on les remercie d'ailleurs. N'est-ce pas, Fatima ? Oui. Bonjour. Donc moi, je m'appelle Fatima Pito-Carvalo. Je suis la maman d'Amandine et Émilie. Donc Amandine a démarré la maladie de Verneuil. Elle avait 16 ans. Elle en a 23 aujourd'hui. Émilie, on l'a découvert il y a un an. Elle a 15 ans. Donc on a découvert il y a un an qu'elle avait la même maladie que sa soeur. Il faut savoir que moi et leur papa, on n'est pas du tout atteint. On n'a pas la maladie. Mais c'est aussi très contraignant. En fait, c'est une maladie où il n'y a pas de traitement efficace, comme vous a dit Hélène. C'est une maladie au quotidien. C'est une maladie où il faut être solidaire et rester surtout toujours accompagnée de nos enfants. Parce que malheureusement, j'ai pu parler avec des jeunes où les parents ne voulaient plus les accompagner, étaient fatigués d'entendre dire « je suis fatiguée, j'ai mal, ça pue ». Enfin voilà, des trucs comme ça. Et donc souvent, on se retrouve seul. Malheureusement, moi, j'ai quand même un message à transmettre aux parents. Ne lâchez pas vos enfants. Prenez le temps qu'il faut. Écoutez-les. Je sais que c'est fatigant moralement, physiquement. Mais on est là pour les aider. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. Donc à nous de les aider, de pouvoir les aider à avancer dans cette maladie. Aujourd'hui, si j'ai voulu accompagner tous les bénévoles, dont Hélène, c'est surtout parce que j'ai envie qu'enfin, un jour, et je garde espoir, on trouve quelque chose. Même si ça fait 165 ans de recherche, je veux un jour pouvoir dire « ça y est, on a trouvé quelque chose ». Donc en attendant, il faut accompagner nos enfants. Il faut savoir que dans notre vie, ce n'est pas tous les jours facile. Puisque ça joue sur notre vie familiale aussi. Nous, en tant que parents, ça nous joue aussi dessus. sur nos sorties, sur leur sortie à eux aussi. Puisque ma fille a perdu beaucoup d'amis. Il faut savoir qu'ils perdent beaucoup d'amis parce que les amis ne comprennent pas pourquoi. Ils ont prévu, ils ont eu un projet dans un mois où on va faire ça ensemble. Et puis, en 24 heures, elle est obligée d'appeler en disant « je ne peux pas, j'ai trop mal, je souffre ». Oui, mais les amis ne comprennent pas. Donc ils partent et les abandonnent. Voilà, ils se renferment sur eux-mêmes. Donc c'est à nous, en tant que parents, de les accompagner. En tout cas, je vous promets que aidez-les comme vous pouvez parce que moi, en tant que maman, je ne regrette pas ce que je fais. Et si je dois encore aller plus loin, j'irai encore plus loin pour faire connaître la maladie. Voilà. Oui, alors, si dans votre entourage, c'est 1% de la population qui est concernée par Amine Verneuil, ça fait quand même 650 000 personnes en France. Donc c'est le nombre de personnes qui est diagnostique. Et en réalité, il y en a vraisemblablement beaucoup plus. Donc si vous reconnaissez dans ces apparitions de boutons sous les aisselles, dans les plis de l'aide, qui s'en vont, qui reviennent, qui crèvent, qui font très mal, etc. Si vous reconnaissez, il ne faut pas rester seul, il ne faut intervenir, il ne faut pas laisser la maladie, qui se développer n'importe comment. Il faut aller voir votre dermatologue. Vous pouvez avoir des renseignements et des conseils en contactant l'association solidarité-verneuil.org, c'est l'adresse de notre site. Vous pouvez également nous retrouver sur notre page Solidarité Verneuil sur Facebook. Pour ceux qui veulent avoir des renseignements plus précis, plus confidentiels, plus protégés, vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe de discussion qui s'appelle Verneuil, on en parle, point d'interrogation. Et là, vous avez un accès contrôlé, il n'y a que des malades qui peuvent venir, et là, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, vous serez mis en contact avec les membres de l'association, la direction de l'association, mais également tous les malades du secteur. Pour finir, pour avoir juste un petit message, un petit mail, avoir des informations par mail, vous tapez solidarité-sans-accent point-verneuil arrobase-gmail.com et puis vous pouvez également nous contacter au 06 27 44 77 60. On est là pour vous, n'hésitez pas, on vous aidera du mieux possible, on vous orientera vers les médecins, et on vous donnera tous les conseils utiles. Donc, n'hésitez pas. Et bon courage à vous, votre journée. A bientôt.